Unité 2. Droit et devoir. Semaines 3 et 4. « À quoi le titre du texte et le contenu de l'encadré te font-ils penser ? » « À quoi le titre ? Le titre du texte est le titre « Règle de vie en classe » et le contenu de l'encadré te font-ils penser ? » « À quoi le titre du texte est le contenu de l'encadré ? » « À quoi le titre du texte est le contenu de l'encadré ? » « À quoi le titre du texte est le contenu de l'encadré ? » « Est-ce qu'il a changé ? » « Est-ce qu'il a changé ? » « Le matériel, le matériel. » « À nef, le cadre du texte est le contenu de l'encadré. » « À nef, le matériel, le matériel. » « Non, il n'a pas changé. » « De combien de parties le texte est-il constitué ? » « Il n'a pas changé. » « Il n'a pas changé. » « Il n'a pas changé. » « Il y a deux parties. » « Pour obtenir et conserver la clé du travail. » « Ou la partie tenia, il y a pour obtenir et conserver la clé de l'écoute. » « Donc, il est constitué de deux parties. » « Il n'a pas changé. » « A-t-il qu'il n'a pas changé. » « Pour obtenir et conserver la clé du travail, » « présentement, nous devons prendre la clé du travail, » « pour le faire à l'écoute » « et pour le travail, » Sois sérieux, ou bien sérieuse dans ton travail. Évite de déranger les autres dans leur travail. Évite de déranger les autres dans leur travail. Fais de ton mieux pour avoir de bons résultats. Fais de ton mieux pour avoir de bons résultats. Vérifie que tu as toutes tes affaires. Lorsque tu quittes la maison. Lorsque tu quittes la maison, l'école, 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 l'école. Pour obtenir et conserver la clé de l'écoute. Pour obtenir et conserver la clé de l'écoute. C'est ce moment-là, tu as l'accent de la maison. 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 Et puis, tu as l'accent de la maison. donc écoute les autres. Il s'est mis à l'acharine quand ils écoutent, quand ils parlent. Parle d'une voix audible. Évite de faire du bruit avec tes affaires. Évite de faire du bruit avec tes affaires. Évite de parler trop fort. Lorsque tu travailles en groupe, عندما tu as fait du bruit avec tes affaires, ou tu as fait du bruit avec tes affaires. Pour obtenir et conserver la clé du travail, Sois sérieux, sérieuse dans ton travail. Évite de déranger les autres dans leur travail. Fais de ton mieux pour avoir de bons résultats. Vérifie que tu as toutes tes affaires lorsque tu quittes la maison et l'école, pour obtenir et conserver la clé de l'écoute. Lève le doigt pour prendre la parole. Écoute les autres quand ils et elles parlent. Parle d'une voix audible quand tu t'adresses à toute la classe. Évite de faire du bruit avec tes affaires. Évite de parler trop fort lorsque tu travailles en groupe ou en binôme. Et là, j'enrichis mon vocabulaire. Orni mu'ajami. Déranger. 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 Ça veut dire gêner. J'aime là-bas. Tu me déranges. Laisse-moi travailler. Audible. Une chose audible. Une chose que l'on peut entendre. Chez mes mots. Ou chez eux. Ou chez eux. попыт nous entendre de dénager le du cabot. Tmittel. La처�uite le dosis. Ce que tu dis est. טan passeboy. Télé est un dessin. T urses九 ans. Ce que tu dis est un peu d'audible. Ce que tu dis, c'est un peu d'audible. Ce que tu dis, c'est un peu d'audible. Nous allons partir maintenant à la faquerade. Je comprends, je comprends. Le premier est de relève le nombre de règles dans chaque partie du texte. Relève le nombre. Le nombre de règles est de l'hawaid. L'hawaid est de l'hawaid. Il y a toute la faquerade de ces gens. Il y a toutes les trois o'hawaid. Il y a toutes les trois o'hawaid. La première partie. La deuxième partie. Il y a toutes les trois o'hawaid. La première partie du texte contient 4 règles. La deuxième partie du texte contient cinq règles. Je relève dans le texte ce qu'un enfant La deuxième partie du texte contient d'un enfant à l'école. La deuxième partie du texte contient d'un enfant Il doit avoir de bons résultats. Il doit toujours vérifier ses affaires avant de sortir de la maison ou de l'école. Il doit toujours vérifier qu'il doit toujours vérifier ses affaires avant de sortir de la maison ou de l'école ou de l'école. Il doit lever le doigt. Il doit toujours vérifier ses affaires avant de sortir de la maison ou de l'école ou de l'école ou de l'école ou de l'école. Il faut ce qu'il ne doit pas faire à l'école. Il doit toujours vérifier ses affaires avant de sortir de la maison ou de l'école. Il ne faut pas déranger les autres. Il doit toujours vérifier ses affaires. Il doit toujours vérifier ses affaires avant de sortir de la maison ou de l'école 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 ou de l'école. Il faudra voir une kolléo, mais des deux sites ou de l'école ou des enfants. Il soit dans l'école ou de l'école ou de l'école. « Oui, je respecte toutes les règles. J'aime jamais le quawaïd. » Sous-à-dire, reformule les règles citées dans le texte en employant l'infinitif. Alors, reformule les règles « Aïd » qui s'habitent à dire « Quawaïd » en employant l'infinitif. « Aïd » qui s'habitent à dire « Sois sérieux », on va dire « Être sérieux ». Être sérieux ou bien sérieuse. Être sérieux ou bien sérieuse dans ton travail. Évite de déranger les autres dans leur travail. Évitez de déranger les autres dans leur travail. « Amr » qui s'habitent à dire « Fais ton mieux » pour avoir de bons résultats. « Amr » qui s'habitent à dire « Vérifiez que tu as toutes tes affaires lorsque tu quittes la maison et l'école ». « Aïd » qui s'habitent à dire « Lève le doigt » pour prendre la parole. « La même chose, écoute « l'amour », écoute les autres. Il donne le verbe « Écouter les autres » ont-ils ou bien elles parlent. Évite de faire un dél'amalaneya, l'infinitif du verbe éviter ou à éviter. Il vient de parler d'une voix audible, c'est que l'homme vient de saut mes mots, quand tu t'adresses à toute la classe. Évite de faire du bruit avec tes affaires. Évite de parler trop fort lorsque tu travailles en groupe ou en binôme. Évite de parler trop fort lorsque tu travailles en groupe ou en binôme. C'est-à-dire, en dedans du texte, il vient de moussaader si l'ennas, citent d'autres règles de vie en classe. C'est-à-dire qu'il y a d'autres règles que tu travailles en classe. Il vient de lever le doigt pour prendre la parole. C'est-à-dire qu'il y a d'autres règles que tu travailles en classe. C'est-à-dire qu'il y a d'autres règles en classe. C'est-à-dire qu'il y a d'autres règles en classe. C'est-à-dire qu'il y a d'autres règles que tu travailles en classe. C'est-à-dire qu'il y a d'autres règles en classe.